Même si Nice ne semble pas menacée par la relégation, il est évident que la saison des Aiglons n'est pas des plus flamboyantes. Les hommes de Claude Puel ont 14 points de moins que la saison dernière à pareille époque. Bastia, 10ème, connaît une période délicate avec 4 défaites lors de ses 6 derniers matchs. On espère du spectacle à l'Alliance Riviera malgré le fait que Nice et Bastia n'ont inscrit qu'un seul but lors de leurs 4 derniers matchs de Ligue 1. Ilan sur le banc tout comme Riyad Boutbouze. Les Niçois à l'offensive. Dès la 5ème minute de jeu, le bon service de Colodiezac pour la frappe victorieuse d'Alexis Bossetti. Les Niçois qui n'avaient plus gagné à l'Alliance Riviera depuis février dernier se mettent bien dans la partie avec cette frappe extérieure d'Alexis Bossetti qui trompe Jean-Louis Leca, toujours titulaire en l'absence de Mikel Landreau, blessé. Frédéric Hans a du souci à se faire puisque sa défense souffre. Le centre de Boteac, un contact dans la surface de réparation avec François Modesto et Niel Mopet. Ça chauffe dans la surface, pas de pénalty mais en tout cas de la tension bel et bien réelle dans ce match que l'on peut qualifier de derby. Et une autre illustration de ce match tendu avec cette faute de Cahuzac sur Rafetra Naina. Deuxième carton jaune en moins de 10 minutes pour Cahuzac qui s'était déjà illustré à la demi-heure avec cette faute sur Abriel. Deuxième carton jaune et carton rouge donc pour Cahuzac. Et les Niçois rentrent au vestiaire avec un avantage d'un but, le tout en supériorité numérique. Pour rééquilibrer son équipe, Frédéric Hans avait effectué un changement peu avant la mi-temps en faisant sortir son attaquant de pointe Gianni Bruno pour faire rentrer Riyad Boutbouze. Et les Niçois vont essayer d'étirer au maximum cette équipe de Bastia pour marquer ce deuxième but, la frappe contrée de Boteac. Mais l'arrière-garde bastièze est valeureuse. Un coup franc de Riyad Boutbouze avec cette géniale talonnade de Romaric pour Sambou Yatabaré. C'était une occasion incroyable de revenir au score. C'est hors cadre. Ensuite les Niçois vont marquer un deuxième but grâce à Neil Maupet. Une première frappe non cadrée mais le jeune attaquant niçois est bien placé en opportuniste. Pas de position de hors-jeu, le tout devant une forêt de joueurs niçois. Mathieu Bodmer a été bien placé également. La frappe de Valentin Esric et Neil Maupet qui vient marquer le but du 2-0 esselé au second poteau. La réaction des Bastia avec ce corner de Riyad Boutbouze et le ciseau spectaculaire mais non productif de François Modesto. Deux buts à zéro pour Nice. De nouveau les Aiglons marquent et gagnent enfin à l'Allianz Riviera pour passer en première moitié de tableau. Les Bastiais en revanche retrouvent la deuxième partie. Les Bastiais en revanche. Les Bastiais en revanche. La réaction des Bastiais en revanche. Sous-titrage FR ?